Bonjour Frédéric Mazzella, tu es fondateur de BlaBlaCar, qui est une plateforme de co-batturage entre particuliers. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es aujourd'hui au WeShareFest ? Je suis parce que c'est un peu notre famille en fait WeShare, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de différentes manières mais bon consommation collaborative ou économie du partage mais en tout cas c'est un endroit dans lequel les nouvelles tendances par rapport à la consommation et à l'usage de tous nos objets et y compris aussi de nos connaissances et bien évoluent très très vite. Donc c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu de partage et ça fait plusieurs années qu'on est là. On est là depuis le tout début, depuis WeShare, on a tout le temps été aux côtés de ce festival et aussi de l'organisation. Donc voilà on est très content d'être là aujourd'hui. Mais nous aussi pour notre plus grand plaisir. J'ai une deuxième question concernant un peu la cible de BlaBlaCar. BlaBlaCar au début on pensait que c'était donc une plateforme un peu réservée soit aux jeunes soit une plateforme qui était réservée aux personnes qui avaient des faibles revenus qui voulaient pas ou qui ne pouvaient pas dépenser trop d'argent dans d'autres types de transports. Aujourd'hui en fait c'est plus du tout le cas et on voit de plus en plus par exemple de personnes un peu plus âgées, de seniors qui utilisent ce type de transport. Est-ce que tu peux nous dire à quoi est dû cette ouverture ? Je pense que l'activité au départ elle demandait forcément à sortir de sa zone de confort puisque c'était quelque chose de nouveau. Par définition quelque chose qui est nouveau au début n'attire pas forcément tout le monde parce que justement ça implique des nouvelles habitudes, ça implique de sortir de sa zone de confort. Bon là aujourd'hui comme on est arrivé à un stade d'où le covoiturage est devenu de plus en plus pratiqué, et bien tout le monde connaît quelqu'un qui a fait du covoiturage et donc ça, ça aide à essayer soi-même. C'est une sorte de bouche à oreille finalement. Voilà, il y a un bouche à oreille, il y a une démocratisation, il y a aussi évidemment un énorme travail qui a été fait par notre équipe pour fiabiliser toutes les mises en relation entre personnes, pour rendre le service beaucoup plus efficace, beaucoup plus accessible, rapide. Voilà, c'est à la fois une amélioration en innovation et aussi une acceptabilité sociale qui fait qu'aujourd'hui ça se démocratise énormément parce que tout simplement c'est plein de bon sens le covoiturage, c'est juste une optimisation des ressources. Et puis la confiance, voilà, il fallait la construire dans la communauté qu'on a construite. Avec les notations, les commentaires qui rassurent aussi vos utilisateurs, peut-être qui entraînent du coup d'autres personnes à se lancer. Oui, quand on arrive sur Blablacar, on se rend compte qu'on a un profil et on va savoir avec qui on part. C'est-à-dire qu'on a la photo, on a les préférences, on a une bio, on a les avis évidemment laissés par les autres passagers ou les autres conducteurs qui ont déjà voyagé avec la personne. Et puis aussi on a des vérifications qui sont faites par nos équipes, que ce soit les numéros de téléphone portable, les emails aussi, mais le compte en banque. Et puis aussi un service client qui est là, qui est présent. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, on est toujours là pour répondre à 7 jours sur 7. Donc tout ça fait qu'on a rendu le service beaucoup plus facile à utiliser, efficace et acceptable pour tout le monde et donc ça entraîne une démocratisation. On le voit très bien puisque initialement, on avait des gens qui étaient plutôt jeunes qui s'inscrivaient. Si on regarde il y a 3-4 ans, on avait encore des gens de moyenne d'âge à l'inscription qui étaient de 29 ans. Aujourd'hui, on a 34. Donc en quelques années déjà, les nouvelles personnes qui nous rejoignent sont plus âgées. Et donc on voit très clairement qu'il y a un mouvement vers la démocratisation. Dernière question que je souhaiterais te poser, c'est est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui n'ont pas encore tenté le covoiturage, l'aventure, blablaka ? C'est un choix. Je respecte ce choix. On peut ne pas vouloir aller à la mer non plus, ne pas vouloir aller à la montagne, ne pas vouloir, je sais pas, vivre des choses superbes. On peut ne pas vouloir faire de covoiturage aussi, donc je respecte. Non mais blague à part, je pense que c'est une manière de voyager autrement. C'est un peu le voyage dans le voyage. Parce qu'au-delà de la distance qu'on va parcourir quand on fait du covoiturage, généralement, on rencontre des gens phénoménaux et on passe un très très bon moment, une très très bonne discussion. Donc c'est vraiment un voyage dans le voyage, c'est à faire. Et en plus attention, parce que quand on commence, on continue. C'est addictif, je confirme. Covoitureur toujours. C'est vrai. Merci Frédéric, à très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501